bonsoir à tous donc bienvenue sur notre premier sur notre deuxième direct donc c'est le direct de la semaine 2 et donc on va vous laisser le temps de vous de vous préparer un peu à nous rejoindre en présentant l'équipe alors allons-y donc ici alors je vais essayer de présenter dans l'ordre à vous voyez déjà solveig et guillaume donc solveig qui coordonne donc c'est direct bonsoir guillaume que vous connaissez déjà fort bien pour ses conseils employabilité mais ce n'est pas tout on a aussi plein d'invités exclusifs donc certains que vous avez peut-être vu la dernière fois mais voici également jean pierre camel et frédéric qui n'a pas mis son micro mais voilà vous la voyez bien donc voilà donc pour récapituler donc nous voici donc dans le dans le direct de la de la semaine 2 avec un programme bien chargé ce soir alors je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre vous avez toutes les informations sur la première diapo elle permet aussi de regarder en replay donc quand on aura terminé cette cette session et là ici vous avez voilà l'adresse si vous souhaitez voir les diapos alors au niveau de vos questions donc on va essayer d'être le plus interactif possible pour cela on a récupéré vos questions sur le forum du mock et donc si vous trouvez que quelque chose est important vous pouvez mettre un petit plus dans l'interface et sinon en direct vous pouvez tout simplement utiliser notre notre chat donc voilà par exemple bayang qui tout à l'heure nous a dit bonjour à tous on a vu aussi passé evan qui était un membre de l'équipe et qui en ce moment fait son propre anime son propre son propre moque il a terminé d'ailleurs puisqu'il nous a repassé le la main il ya doulché qui demande comment on fait pour participer tout en participant donc a priori c'est bon abdelkrim vient de se connecter voilà et donc les uns et les autres vous êtes ici donc bah il est temps pour nous de nous mettre au travail alors ce que je vais commencer par vous proposer c'est le thème principal ce soir c'est d'où vient l'équipe du mock donc vous le savez ici il ya la carte des apprenants et qui vous permet en fait de vous localiser donc vous allez sur l'onglet réseaux sociaux et vous pouvez vous ajouter sur la carte mais ce que nous avons fait c'est qu'on a aussi une petite carte avec les membres de l'équipe d'encadrement donc voyez que on est nombreux alors moi je suis là je suis sur l'île ici il ya pierre qui vous proposera le module sur la créativité et le et les et le mind mapping vous êtes quelques-uns à paris mais surtout quand on dézoome on va voir aussi qu'on a une équipe internationale nizar qui anime sur facebook en côte d'ivoire donc vous le voyez ici il ya ismael qui est dans l'équipe d'animation je pense et jacotte alors un peu moins présente cette fois ci mais qui était très très présente sur facebook et sur l'animation jean claude noah jean pierre il est dans quelle équipe il est en animation oui il était dans l'équipe d'animation et donc alors de l'autre côté ici par exemple luc qui est au québec et qui est très important parce que c'est lui par exemple qui teste les quiz que vous êtes en train de faire notamment à la fin de chaque semaine voilà donc voyez et bien sûr bon il ya quand même pas mal de gens aux quatre coins de la france bas de jean pierre tiens il est là à toulouse en ce moment mais aussi avec notre direct etc donc voilà donc c'est cette équipe en fait que on qui va parler et donc au programme ce soir quelques points sur l'actualité du moc on fera un petit point sur les chiffres et puis je vous proposerai aussi diverses diverses choses nous vous révélerons le nom de l'animateur ou de l'animatrice de la semaine guillaume vous présentera comme d'habitude son conseil employabilité donc le conseil employabilité tu verras guillaume je l'ai mis quelque part plus bas tu regarderas dans les diapos j'ai essayé de varier un peu en fait je les remplis pas de souci voilà que dire d'autre on fera un petit point sur la semaine 2 ensemble et donc là bas je vous donnerai notamment des pointeurs vers les forums et bah on vous pourrez à la fin poser vos questions sur le cours alors présentation des équipes du gdp en fait ça viendra plus tôt ça viendra plutôt dans le point 4 et pour finir bah on prendra vos questions en direct donc voilà donc là on pourra afficher vos questions donc n'hésitez pas à les envoyer alors attendez plus tôt la fin je vous donnerai le signal et donc à ce moment là on sera à l'affût de toutes vos questions donc voilà pour notre programme ce soir donc je vous rappelle que nous sommes dans la semaine 2 et donc après une semaine 1 qui était on va dire une introduction au fonctionnement des projets la semaine 2 rentre vraiment dans le coeur des outils et donc vous voyez que on a traité alors pour ceux d'entre vous qui ont bien avancé vous avez vu qu'on a travaillé sur les parties prenantes la matrice soit le pdca on vous a proposé un exercice pour faire votre propre pdca d'ailleurs ce que je vous proposerais c'est de voir en fait les pdca que vous nous avez partagé sur facebook donc on verra si on a le temps de les montrer en tout cas vous avez des pointeurs le chapitre 4 est consacré aux réunions le chapitre 5 à la to do list à la répartition des tâches et finalement vous terminerez sur le jalonnement à la fin du chapitre la fiche de synthèse cette fois ci sera bien présente ceux d'entre vous qui nous ont suivi en début de semaine 1 l'ont pas trouvé on l'a remise en fait et bien sûr on pourra parler un tout petit peu de l'évaluation une chose aussi intéressante c'est que vous le savez quand on commence un chapitre je vous demande de vous situer par rapport à ce que vous savez faire alors bas c'est assez intéressant si vous voulez voir les aller voir les résultats vous pouvez une fois vous participez vous voyez les réponses des autres donc voilà ça vous donne une petite idée et puis ce qui est intéressant c'est que on pose à nouveau la question à la fin du module donc voyez en bleu c'est le niveau que vous estimez avoir au début et en rouge c'est le plus que vous a apporté le module dans vos habitudes de fonctionnement donc c'est intéressant on regarde l'état de démarrage et puis l'état final pour voir quelle est votre estimation de vos progrès autre chose aussi importante là aussi par rapport à vos demandes j'ai rajouté en bas de l'onglet ressources une série d'exercices supplémentaires donc si vous voulez trouver des exercices en plus pour vous entraîner avec un petit quiz sur le pdca et puis on couvre aussi d'autres sujets que vous découvrirez notamment la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent sachez qu'on a aussi une version en anglais des cours alors ce sont pas exactement les mêmes que ceux que vous avez avec des avec des petites vidéos mais par exemple ici vous trouvez l'enregistrement alors c'est un enregistrement qui a été fait en live pendant que je donnais un cours vous pouvez trouver ici alors il n'est pas il n'est pas encore parfait au niveau résolution mais ça va venir vous trouvez ici le cours avec moi en train de parler anglais donc ça pourra ça pourra vous plaire vous amuser si vous en avez envie donc donc voilà pour notre pour ce que j'avais à vous dire au début il est maintenant temps de donner la parole à jean pierre parce que nous allons parler de l'animateur de la semaine alors jean pierre c'est à toi alors l'animateur de la semaine on va vous dévoiler bientôt son nom mais il a fait exactement tout ce que l'on attend d'un animateur c'est à dire de la semaine c'est à dire qu'il a répondu à des questions sur les forums il a répondu à des questions sur sur facebook il a posé des questions également sur sur les forums il a il a engagé la discussion et et donc pour cela on va féliciter un médric le bouvier en fait qui a qui a fait une un joli poste en plus sur les opposants immuables et les engagés qui sont un petit peu trop engagés voilà donc qui a qui a fait une très belle publication et donc bravo à lui voilà bah félicitations médric donc en fait alors je sais pas s'il est dans ce direct sinon on lui enverra un mail donc médric vient de gagner la possibilité de faire tout ce qu'il voulait notamment toutes les spécialisations et il aura la gratuité des attestations pour le remercier de son de l'aide qui l'apporte à tous les apprenants non seulement à l'équipe mais à vous tous et donc maintenant il va être temps de donner la parole à guillaume et de se poser la question suivante guillaume je te laisse donc pourquoi depuis quelques années les entreprises inversent elles le soit et donc finalement le transforme en o ts w c'est à dire au lieu de faire finalement les forces les faiblesses les opportunités les menaces pourquoi est-ce qu'en fait elle passe dans l'autre sens c'est à dire opportunité menace en haut et ensuite force et faiblesse donc vous avez été plusieurs réponses on a je sais plus 18 18 réponses je crois avoir vu 13 donc globalement vous venez nous expliquer pas de choses donc on sent que vous avez bien compris le fonctionnement certaines personnes nous disent de nos jours la plupart des entreprises font au jour le jour le de leur diagnostic interne mais pour faire face à la concurrence à la globalisation elles se doivent d'innover continuellement d'où une forte veille et donc on sent effectivement que vous avez compris le pourquoi le pourquoi c'est surtout bah effectivement on parle de concurrence forte on parle de globalisation pourquoi tout simplement parce qu'à l'époque où a été créé le swot en fait on était donc dans la deuxième moitié en fait du du 20e siècle et donc à ce moment là en fait un concurrent vous le voyez arriver mais de très loin c'est à dire que en réalité il n'y avait personne pas d'entreprise qui naissait du jour au lendemain et donc au final pour surveiller la concurrence vous aviez juste à regarder ben les deux autres concurrents qui sont face à vous les regarder prendre un peu des parts de marché et donc final allemand derrière vous dire bah oula lui il faut que je m'en inquiète lui il faut pas trop que je m'en inquiète mais vu qu'ils étaient loin en fait le plus important c'était quoi c'était quels sont à moi mes forces et mes faiblesses et qui du coup me permettent donc de démarrer de nouvelles choses ou à l'inverse me bloquent pour démarrer de nouvelles choses et donc m'empêchent d'avancer aujourd'hui des start-up peuvent se lancer du jour au lendemain venir grignoter notre coeur de clientèle ou au contraire justement des clients qui nous font de l'argent mais qui finalement ne sont pas notre coeur de cible dans notre communication et qui à l'inverse se sentent privilégiés par ces start-up donc au final ça veut dire quoi ça veut dire que la partie la plus volatile c'est cette partie externe et donc une opportunité elle peut se présenter et ne plus exister le mois d'après une menace peut arriver très rapidement alors que en fait tout ce qui est l'interne en fait on se rend compte qu'on a la possibilité d'avoir une action beaucoup plus efficace dessus beaucoup plus simple que avant où on était en fait des gros paquebots et c'est un peu compliqué d'avancer aujourd'hui notamment avec les méthodes agiles avec le lean management avec aujourd'hui tout ce qu'on essaye de rajouter le mode projet qui permet aussi de changer de direction au fil de l'eau et donc qui finalement nous permet de plus facilement nous adapter à ce qui est demandé par le marché par la demande par l'environnement etc et donc au final c'est pour ça que les entreprises ont inversé la partie opportunité menace et la partie force et faiblesse tout simplement parce qu'en fait elles s'intéressent en premier lieu à ce qui est externe et ensuite elles adaptent ce qui est interne de façon à ce que ça correspond et ben merci si vous avez d'autres idées en direct je voulais je pourrais les on pourra les passer aussi en tout cas vous avez sur les diapositives beaucoup d'analyses qui je trouve sont extrêmement pertinentes j'en ai gardé d'ailleurs une diapo ça c'est celle de l'année dernière mais voyez on en a aussi de cette année donc ça nous fait pas mal de choses donc je vous rappelle qu'il ya quelques questions posées à l'avance dont on va parler donc on va les aborder ce soir mais ce que j'ai fait c'est que je vous ai donné les liens au dessous donc si vous allez sur les diapos voyez vous pouvez en fait participer donc par exemple ici il ya une question qu'est ce que vous pensez d'un pdca qui est donné en exemple et donc vous pouvez aller regarder ce pdca je vois qu'il ya des du monde dessus d'ailleurs en ce moment vous pouvez aller regarder ce pdca et puis également donner votre avis et partager les autres alors justement ici donc vous avez les swats qui ont été envoyés il ya quelques heures et donc n'hésitez pas le but c'est de partager ce que vous faites et donc ça vous permettra le cas échéant bas de pouvoir avoir des retours sur ce que vous proposez donc voilà des présentations de swat donc on a mis un mot clé si vous l'avez mis convenablement voyez ça va permettre de retrouver et il y en a beaucoup 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 qui sont qui sont proposés et donc ça vous permet de vous mettre à niveau et donc de mettre réellement en oeuvre les outils qui sont qui sont présentés voilà donc il ya également d'autres pdca alors il ya aussi beaucoup de discussions bien sûr dans le dans le cours donc de cette semaine on a des discussions autour du stand up meeting donc je vous recommande de regarder la vidéo sur le sujet j'ai vu aussi des gens qui posaient la différence se poser la question de la différence entre un compte rendu et un procès verbal et puis j'ai répondu tout à l'heure à une question dame armilla sur le pestel donc là c'est voilà si vous voulez en savoir plus regardez le notre réponse alors ce que je vous propose maintenant c'est d'avancer un tout petit peu un petit point donc nous avons dépassé les dix mille inscriptions sur cette session pour l'instant n'oubliez pas c'est le moment si vous appréciez le moque de conseiller à vos collègues à vos amis de nous rejoindre même s'ils arrivent en route ils ont la possibilité de nous rattraper encore à condition de de bien de bien travailler et puis comme ça va peut-être qu'ils auront envie de revenir pour les fois suivantes jean-pierre je t'ai vu apparaître un instant sur un sujet qui est pas qui te concerne justement on en reparlera jean-pierre va vous en reparler tout à l'heure on n'a pas moins de trois centaines de cartes conceptuelles rendues donc ça veut dire qu'en ce moment on est en plein processus d'évaluation par les pairs et on va vous en parler ben justement c'est le moment jean-pierre vas-y voilà donc effectivement vous avez rendu le 300 vous avez été plus de 300 à rendre là la première le premier livrable de l'étude de cas là cette semaine vous êtes en pleine rédaction du du la seconde étape qui est le compte rendu de réunion et le soit et 1 vous avez également la corrélée l'évaluation par les pairs du livrable 1 à exercer donc vous avez déjà 144 à l'avoir à cette heure ainsi terminée ces évaluations donc qu'est ce qu'il faut faire il vous faut prendre aller sur votre interface revenir revenir là où vous avez déposé votre livrable et dans le processus vous verrez que l'étape suivante on va vous proposer donc un livrable à télécharger donc vous aurez le fichier qu'a déposé un entreprenant et vous avez une interface qui va vous permettre de le de le de le corriger donc l'objectif c'est d'arriver à corriger 5 5 livrables de pertes de façon à arriver à l'étape suivante qui sera l'auto évaluation donc vous avez des tutoriels qui sont qui sont ils sont à présents sur le live tu peux avancer donc voilà vous avez des tutoriels avec des liens un petit peu qui sont sur ces documents où vous verrez exactement comment comment on fait pour 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 faire votre évaluation jusqu'à présent donc ça n'a pas posé de difficultés j'ai une petite question pour toi jean Pierre très rapidement si on a raté le livrable 1 est-il possible de participer sans aboutir à l'attestation bien entendu vous pouvez un vous pouvez livrer le second livrable ainsi que le troisième livrable par contre vous pour le livrable 1 vous ne pouvez plus rentrer dans le processus d'évaluation les gens qui disent est ce que je peux rendre le livrable 1 en retard on vous l'a dit non c'est pas possible le système le système arrête automatiquement la réception des livrable 1 alors justement pour ceux qui corrigent quels sont tes conseils jean-pierre alors pour ceux qui corrigent ben c'est de déjà de regarder l'aide à la correction et le et le corriger type que l'on vous a fourni le corriger type ce n'est pas c'est pas le devoir parfait mais c'est un devoir qui qui quand même à des caractéristiques à toutes les caractéristiques pour répondre à ce que l'on a au questionnement en fait au devoir à l'énoncé des devoirs donc vous allez vous allez à partir de ces documents pouvoir évaluer le travail des autres apprenants alors il faut le faire avec avec rigueur il faut il faut essayer de comprendre ce qu'ils auront voulu mettre et puis surtout avoir toujours faire des commentaires mais avec la notion de bienveillance et la notion de commentaire à sandwich qui vous sont expliqués dans la vidéo d'introduction à la correction par les pairs voilà donc bon pour tous ceux d'entre vous qui sont en train de travailler à l'évaluation par les pairs n'oubliez pas vous avez un barème vous avez un corrigé qui vous donne quand même des guides très intéressants et surtout soyez bienveillant un fait des fait des retours et des commentaires qui permettent aux personnes qui ont travaillé quand même durement pour les cartes conceptuelles de progresser donc ça c'est très important des évaluations constructives alors il est peut-être temps de venir à notre sujet spécial d'aujourd'hui c'est la présentation des équipes du moc alors vous voyez en fait vous ne voyez ici qu'une petite partie des équipes donc il ya une équipe animation une équipe de contrôle qualité je sais pas si on nous parlera une entreprise qui s'occupe de configurer les serveurs la gestion des nouveaux quiz l'étude de cas vous connaissez déjà un peu le gdp lab donc c'est tout ce dont nous allons parler maintenant alors voilà une image globale des principaux acteurs de l'équipe alors il n'y a pas tout le monde dessus parce qu'on est trop nombreux mais on a quand même essayé de vous mettre un bon échantillon donc par exemple il n'est pas là ce soir mais c'est benoît qui a travaillé au montage des vidéos et vous verrez bientôt le gdp lab paul est à la manoeuvre sur la configuration de la plateforme et plein d'autres choses quand vous appelez l'aide c'est souvent lui que vous aurez en réponse alors allons-y on va on va avancer un peu avec la présentation de l'équipe animation alors l'équipe animation jean-pierre comme c'est toi qui la coordonne je te laisse dire deux mots exactement donc c'est une équipe de l'équipe d'animation c'est sans les personnes qui répondent sur les réseaux qui vous accompagnent elle est composée de personnes de volontaires qui ont déjà fait un qui ont déjà fait les anciens une ancienne session en général ce sont des personnes qui viennent du gdp lab qui ont fait l'étude de cas également et toute l'équipe de l'étude de cas qui est là pour vous accompagner donc l'émission c'est toujours pareil c'est de c2 de regarder un de scanner les réseaux sociaux les donc facebook twitter et maintenant instagram également de regarder d'aller sur les forums de façon à pouvoir vous apporter vous apporter des éléments des éléments je rappelle également que maintenant le rôle de l'équipe a été bien 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 simplifié par la présence de la bulle d'aide qui est un qui est en bas à droite de votre écran du mood qui vous permet en tapant un mot clé de d'obtenir directement toutes les informations que dont vous avez besoin voilà j'en ai terminé pour l'équipe d'animation voilà et donc avec la bulle d'aide vous arrivez donc je vous rappelle la bulle d'aide elle est là sur le côté voilà et donc c'est ce qui vous permet ici d'avoir directement des des réponses sur les sujets qui vous qui vous préoccupe je sais pas si je tape études voilà j'ai études de cas tout un tas de questions quand aurais-je ma note de l'étude de cas quels sont les sujets abordés quels sont les objectifs c'est extrêmement pratique et donc ça permet de soulager un peu l'équipe d'animation parce que des questions on en a beaucoup 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 voilà donc ça c'était pour l'équipe d'animation mais maintenant il va être temps de de passer à la suite et donc je vais donner la parole maintenant à khadija justement qui va revenir sur les livrables alors khadija à toi de jouer oublie pas de remettre ton micro par contre tiens voilà ah je n'ai pas de son oupla le non khadija on t'entend pas je ne sais que faire non bah tant pis Jean-Pierre vas-y tu peux prendre le relais alors donc l'étude de cas ben en quoi consiste-t-elle c'est une équipe c'est donc toute l'équipe toute une équipe internationale ils étaient neufs qui ont fait le gdp lab et qui et qui ensuite ont rédigé donc les trois livrables de l'étude de cas donc livrable 1 qui est concentré sur la rédaction d'une carte conceptuelle donc que vous avez réalisé l'étape 2 qui sera donc la réalisation d'un compte rendu de réunion et également d'un SWAT et le livrable 3 qui vous permettra d'explorer et d'utiliser tous les outils de planification voilà donc l'équipe ensuite donc c'est une équipe multi multinationale donc qui est représentée par beaucoup de pays donc alors pour les citer il y a riab shayma khadija amani et lee thomas ismaël laurence et régep qui ont travaillé tous ensemble pendant durant toute la tout l'hiver de façon depuis octobre de façon à vous rendre aujourd'hui une étude de cas donc ça ça a été possible grâce à du travail collaboratif grâce à des outils des outils de visioconférence des outils de fichiers partagés donc tout ça c'est l'expérience de l'étude de cas qui est qui est vraiment très 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 enrichissante pour l'ensemble des acteurs voilà et donc khadija elle est elle est ici un désolé je sais pas le petit problème de micro de dernière de dernière minute mais voyez elle est bien dans l'équipe alors un petit petite récapitulation au niveau de du planning voilà donc le planning c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ça a démarré le projet a démarré le 31 octobre en même temps que le gdp lab quoi c'est une équipe du gdp lab et ensuite donc les livrables ont été rendus pour pour les bêta tests le 24 janvier parce que vous imaginez bien qu'il faut bien il faut bien quand même tester pour une validation finale qui a été faite en février début février juste avant le début du week voilà donc il y a eu toute une équipe de bêta testeurs que je présenterai tout à l'heure voilà donc marius ça vous donne une idée du fonctionnement du gdp lab mais on va vous en parler plus en détail donc on va revenir sur cette sur cette question en tout cas les gens qui ont participé à l'étude de cas on va les retrouver dans l'équipe d'animation des forums notamment si vous avez des questions sur les livrables ils sont très présents sur les forums de l'étude de cas voilà donc ça ça c'est important c'est à c'est à noter il y a aussi après l'étude de cas après la conception figurez-vous que avant le moq on fait quand même un bêta test alors voilà bien vu que sont les bêta tests c'est tout simplement une fois que l'équipe que l'équipe a travaillé à travailler sur sur son livrable il se trouve que qu'ils ont ils ont rendu des documents et on amène des personnes qui ont déjà fait l'étude de cas et qui ont une expertise dessus à lire les à lire les documents à rédiger les documents c'est à dire qu'ils se mettent dans le cas d'un apprenant et donc ils rendent la copie de la une copie ensuite ils vont ils font leur auto correction et ainsi on peut c'est un cycle de comment dire d'amélioration continue ça permet de lever quelques quelques ambiguïtés de lever des des redondances de lever des oublis quelquefois parce que ça peut arriver parce que c'est très long de rédiger une étude de cas il y a beaucoup de beaucoup de paramètres à prendre en compte et donc les bêta testeurs rentrent pour travailler avec l'équipe et c'est un c'est vraiment c'est un comment dire c'est un travail à temps plein ok donc ouais comme disait evan bien joué sur la transition t'as vu je te tends des petits pieds pour voir si tu sais sachez qu'on fait on bêta test aussi les quiz que vous suivez donc on les on les a testés alors on n'a pas on n'a pas refait de réunir l'équipe depuis récemment parce qu'on utilise ce qu'on a préparé mais on va suivre avec très attention notamment le niveau de difficulté on regarde les questions qui vous posent le plus de difficultés et on les traite pour proposer des améliorations donc voyez les quand vous ferez l'examen on pourra éventuellement parler mais on teste quand même avec soin pour que les questions soient les meilleures possibles que ce soit un challenge quand même pour vous mais que vous soit quand même réaliste de réussir parce que le but du jeu c'est de réussir en faisant des efforts bien entendu sachez aussi que si jamais vous arrivez au bout de la semaine 1 et que vous n'avez pas 70% c'est pas du tout gênant parce qu'en fait les quiz que vous faites à la fin des semaines alors certes ils vont compter pour la au final mais ils ont une coefficient assez bas donc ça veut dire que vous pouvez parfaitement avoir 0% en semaine 1 et réussir le parcours complet donc il faut pas il faut surtout pas vous décourager il faut continuer de de travailler pour pas vous arrêter alors un autre sujet aussi et là c'est moi qui vais vous en parler parce que florence est pas disponible ce soir je vais vous parler des partenariats qu'on fait avec les établissements d'enseignement supérieur alors certains d'entre vous sont peut-être étudiants et sachez que on en a beaucoup on a notamment des professeurs qui proposent alors à leurs élèves à leurs étudiants de ceux de suivre le moc et qui les accompagnent et donc en fait vous voyez sur les deux sessions annuelles du gdp il ya à peu près 4000 étudiants inscrits au total donc ça fait beaucoup on a une quarantaine d'établissements d'enseignement supérieur et donc si jamais ça vous intéresse on vous donnera des détails donc si jamais bah vous êtes prof sachez que on peut vous envoyer un suivi des résultats de vos étudiants on peut vous donner des outils de communication on peut vous accompagner dans l'inscription de vos étudiants sur la plateforme et puis à la fin on vérifie en fait le taux de satisfaction donc voilà donc le but du jeu c'est de vous accompagner vous même voyez dans vos choix pédagogiques et puis de choisir comment vous pouvez intégrer le moc dans votre propre cursus auprès de vos propres étudiants voilà et donc ça vous intéresse cliquez ici ça vous permettra de regarder notre charte des partenariats donc voyez le but c'est de s'engager ensemble et de développer un enseignement de qualité alors bah guillaume il est peut-être temps de revenir sur terre et pour ceux d'entre vous qui sont en recherche d'emploi de regarder quelques conseils employabilité alors bah effectivement qu'est ce que je vous conseille aujourd'hui comme conseil employabilité les conseils employabilité on en a discuté déjà la semaine dernière donc qu'est ce que c'est le but c'est on s'est rendu compte que sur le mot que vous étiez un certain nombre à être en recherche d'emploi et donc on s'est posé la question comment est ce qu'on pouvait vous aider pendant ce mooc de façon à justement essayer de détourner un peu les concepts et les outils de la gestion de projet pour se dire et si on considérait notre recherche d'emploi comme finalement un projet et donc qu'est ce qu'on vous conseille dans la gestion de projet c'est de travailler en équipe si vous travaillez tout seul sur votre projet vous risquez d'avoir pas mal de soucis donc là en fait qu'est ce que qu'est ce qu'on vous propose c'est tout simplement de faire la même chose c'est à dire regroupez vous pour chercher un emploi et donc pourquoi est ce qu'on vous propose ça et bien tout simplement un peu comme l'équipe dans la gestion de projet qu'est ce qui se passe quand on est dans une gestion de projet on est sur donc de l'inconnu ok sinon ce serait pas de la gestion de projet ça serait des opérations et donc finalement ben dans l'inconnu on est quand même bien content quand on a d'autres personnes avec nous parce que justement ça nous permet de mieux estimer mieux nous assurer qu'on n'a pas oublié une étape on n'a pas oublié une tâche on n'a pas oublié quelque chose et donc finalement ben dans votre recherche d'emploi c'est exactement la même chose c'est à dire vous avez besoin aussi par moment à la fois de rester motivé d'accord donc c'est extrêmement important de rester motivé quand vous êtes à plusieurs c'est plus simple finalement de rester motivé le ikigai en fait on l'a mis en vidéo donc du coup ils le voient n'hésite pas à revenir sur la la slide juste avant et donc au final pourquoi est ce que il faut rester motivé ben c'est tout simplement ce que vous avez plus de chances de trouver un travail quand vous êtes motivé et donc pour rester motivé travailler ensemble à plusieurs c'est plus simple plus simple tout simplement parce que justement quand vous allez aider quelqu'un qui va obtenir un entretien ben du coup rien vous ça va vous motiver alors même si c'est pas vous qui avez l'entretien à l'inverse du coup ben vous allez vous dire aussi si ça lui est arrivé à lui ça peut m'arriver à moi ça va vous aider à prendre du recul aussi sur votre propre façon de candidater parce que ben des fois quand on est devant son cv on n'a aucune idée de ce qu'il faudrait modifier là vous avez potentiellement les conseils des autres mais également vous avez la possibilité vous même en regardant le cv de quelqu'un de dire ah oui mais attends quand je regarde ton cv il manque ça peut-être qu'il faudrait rajouter ça et ça et puis on se rend compte qu'en réalité les conseils qu'on est en train de donner ben finalement des fois on les a même pas suivis sur notre propre cv donc c'est important c'est important de prendre du recul c'est important de rester motivé c'est important également d'échanger avec les autres la recherche d'emploi peut être un facteur justement de d'isolation il y a beaucoup de gens qui se retrouvent isolés qui sont quand ils sont en recherche d'emploi de la même façon qu'il ne faut jamais rester isolé quand on est en gestion de projet d'accord c'est dès qu'on se sent un peu isolé on n'hésite pas à les discuter avec les autres on n'hésite pas à échanger on n'hésite pas justement à s'assurer qu'on va toujours dans le bon sens il n'y a rien de mieux que ça et bien quand vous êtes en recherche d'emploi c'est encore plus important parce que très souvent ça vous arrive justement de vous isoler énormément perdre la motivation et donc après c'est très compliqué de trouver un emploi donc regroupez vous n'ayez pas peur il existe des comment dire des associations qui le font qui le proposent vous pouvez chercher sur internet quelque chose qui s'appelle cojob aussi c-o-j-o-b cojob comme voilà la collaborative job et donc au final vous vous rendrez compte qu'il existe un certain nombre de dispositifs qui existent et qui vous permettent de vous rassembler en tant que personne en recherche d'emploi et qui vous permettra derrière et bien finalement d'être à plusieurs de vous aider de vous soutenir et donc d'être plus rapidement en emploi voilà c'était le conseil employabilité en direct de ce soir donc donc voilà et donc bon j'espère que ça ça vous a plu voilà oui donc c'est fait désolé j'étais en train de répondre à une question sur le sur le direct donc vous avez vu en fait les liens sont effectivement dans les ressources attention c'est les ressources du tronc commun si vous allez dans les ressources de l'étude de cas vous les vous les verrez pas mais ils sont bel et bien disponibles alors bah il est temps pour nous de continuer à avancer et donc ce que je vous propose maintenant c'est de laisser la parole à frédéric alors frédéric est ce que tu nous entends oui très bien très bien donc là on va parler de l'équipe communication vas-y allez alors que l'équipe de communication donc est constitué de solvée clera atida sa para paul amber catherine germain moi même et bien d'autres personnes au moins 12 autres personnes voilà alors que c'est elle elle fait des référencements des sites elle s'occupe de dix diffusions des dossiers de presse et des échanges avec les journalistes elle fait les documents de présentation du groupe et les recueils de témoignages la rédaction de communiqués de presse l'animation des réseaux sociaux la préparation des dossiers pour les concours telle ma mouc et les dossiers d'innovation pédagogique elle anime les réseaux sociaux du mouc gdp sur facebook vous êtes plus de 41 000 membres sur twitter avec l'hashtag mouc gdp sur les cundings pour nous suivre la page institution du mouc gdp les lauréats pourront ajouter la cédation de réussite ou le certificat authentifié à leur page de profil le groupe est réservé aux alumnis le mouc gdp est présent sur facebook la gestion du le groupe communication fait la gestion du groupe les tâches d'animateur et de modérateur du groupe facebook sont de publier des nouvelles et des liens pathiques de vérifier et d'accepter les demandes des nouveaux membres de répondre aux questions pour remonter le problème au reste de l'équipe et garder bien entendu la clarté du groupe voilà j'ai terminé ben merci donc j'ai montré quelques quelques-uns de tes tweets frédéric pendant ce temps là donc il y a beaucoup de choses qui sont diffusés frédéric et il y a aussi sur instagram aussi maintenant on ajoute quelques quelques éléments voilà un petit rappel aussi sachez qu'on a beaucoup de travail sur la gestion du groupe facebook donc ben pour publier des infos et sachez aussi que quand il y a écrit garder la clarté du groupe ça veut dire qu'on a parfois des gens qui mettent des pubs alors n'oubliez pas signalez nous les pubs et puis on les retire le plus vite possible j'en ai encore retiré une tout à l'heure j'ai même vu une personne là qui se faisait de la pub sur le chat et donc au fur et à mesure on essaie de nous débarrasser en fait de ces hors-sujets de ces gens qui font autre chose alors oui alors il est peut-être temps maintenant de donner la parole à Kamel qui va nous parler et répondre à la question que vous aviez tout à l'heure sur le GDP Lab alors Kamel bonsoir tout le monde donc pour le GDP Lab donc le parcours en équipe donc ça vous permet de mettre en pratique si vous voulez les connaissances acquises lors de votre parcours pour cela comme vous le voyez une équipe est à votre disposition donc par exemple Solvay, Catherine, Eric, Jean-Pierre et Valérie bon nous ne sommes pas tous là sur le slide mais ils vous accompagneront donc sur la conception d'un projet ce que nous proposons en fait c'est un travail en équipe donc en distanciel et le mode de fonctionnement est basé surtout sur du collaboratif et du candidat donc c'est vrai que voilà les personnes qui sont intéressées déposent en fait un projet surtout les personnes qui ont validé en fait le parcours du MOOC ensuite il y a un recrutement qui se fait au niveau des personnes qui veulent intégrer l'équipe pour la conception du projet donc voilà donc cet ensemble en fait de compétences que vous allez acquérir lors du GDP Lab c'est très important également pour votre employabilité aussi également vous pouvez le mettre sur votre CV c'est vraiment quelque chose qui est bien vu ça montre le côté un petit peu pratique la mise en pratique en fait des connaissances donc voilà je vous invite vraiment à participer si le sujet vous intéresse je serai disponible je suis encadrant également et une équipe d'encadrants qui vous suit, qui vous accompagne donc voilà bah merci Kamel et donc le GDP Lab vous allez voir on va en parler pas mal donc dans les... pour l'instant on se concentre en fait sur votre formation vous-même mais notamment le prochain, le direct semaine 4 on vous parlera du Lab et ensuite pour ceux d'entre vous qui seront en équipe bah il y aura d'autres directs et certains directs qui seront présentés par vous-même puisque vous serez dans les équipes et donc vous aurez à présenter votre projet voilà alors il y a aussi une question intéressante est-ce que la team du MOC est composée spécialement d'enseignants-chercheurs dans quel domaine de recherche ? alors si vous voulez en savoir plus alors l'équipe des directs quand même on répète c'est Guillaume, Solveig, Jean-Pierre et moi-même avec aussi de l'aide d'ailleurs du GDP Lab dans la technique à la première session au niveau recherche bah donc notamment bah tout à l'heure j'ai eu une réunion avec Ravad Chaker il y a des gens dans un laboratoire à Lille donc Jean-Eudes, Sergio Ramirez, François Boucher et Olipsis à Paris et Jamal Traoré et un jeune doctorant que vous voyez peut-être en ce moment sur les commentaires voilà il est ici et donc en cherchant un peu vous trouverez facilement beaucoup de nos publications si vous regardez mes contributions sur les MOC par exemple normalement vous allez tomber sur toute une série d'articles qui sont à votre disposition si vous voulez vérifier si vous voulez voir ce qu'on fait en plus sur le sujet donc voilà opinions, chiffres et lectures les papiers, les projets de papiers tout est disponible puisque bien sûr vous en doutez le but en étant chercheur c'est de publier ces travaux alors pour terminer quelques éléments sur la semaine 2 avant de prendre vos propres questions donc n'oubliez pas si vous avez des questions là c'est le moment je vais vous en présenter quelques-unes mais allez-y on terminera ce direct en répondant donc à vos interrogations s'il en reste encore par rapport à tout ce qu'on vous a montré alors sur les forums de la semaine 2 ici vous allez trouver des choses très intéressantes sur le triangle qualité-coût délai et donc si vous voulez en savoir plus vous cliquez sur le lien et puis ça va vous permettre de participer de répondre à ces fils de discussion qui sont extrêmement intéressants là il y a bah tiens justement c'est notre animateur de la semaine Médéric effectivement moi je l'ai trouvé aussi très intéressant donc j'ai copié collé sa réponse et donc là vous avez un post que vous pouvez lire complètement alors je sais pas si je vais pouvoir cliquer dessus oui ça y est oui donc là lisez-le c'est vraiment très très bien d'ailleurs je vais vous le mettre aussi dans les commentaires de ceux qui nous suivent sur le chat voilà donc il est très détaillé et donc ça lui vaut le titre d'animateur de la semaine qu'a-t-on d'autre ? bah vous vous souvenez il y a des questions sous chaque vidéo donc par exemple ici il y a la question de la vidéo numéro 2 qu'est-ce que veut dire FFOM, FFOR, MOFF voilà et d'autres éléments donc là encore vous cliquez sur le lien pour en savoir plus on a vu aussi des gens qui ont participé c'était Audrey qui nous a proposé des éléments de PDCA alors en plus bien sûr des partages sur Facebook il y en avait qui étaient très intéressantes des témoignages aussi réponse aux questions de Céline sur finalement dans votre organisation les réunions sont-elles efficaces ? alors Céline est un peu réservée elle dit que dans son les entreprises françaises on la réunionite voilà et je vous incite à regarder vos pratiques par exemple si vous travaillez dans une entreprise qu'est-ce que vous faites vous-même comme compte-rendu ? est-ce que vos compte-rendus sont complets ? est-ce que notre modèle de compte-rendu peut vous permettre de l'améliorer ? voyez le but c'est pas de se limiter simplement à acquérir des connaissances c'est surtout d'améliorer vos pratiques donc cette semaine et bien c'est le moment d'utiliser les outils qu'on vous propose pour améliorer au maximum vos comptes-rendus et les avoir efficaces aussi sur les objectifs le Smart était proposé cette semaine vous l'avez peut-être pas encore fait mais là vous voyez vous avez donc et l'ami qui dit qu'il va tester la to-do list le modèle est à votre disposition voilà donc on va peut-être voir maintenant s'il y a des questions alors là du coup qu'est-ce qu'on a eu ? je voudrais savoir s'il existe des outils de priorisation des interventions dans un projet oui je pense qu'il va falloir attendre la semaine 4 pour qu'on y arrive et donc oui il y a des outils de priorisation et restez avec nous vous pourrez les pratiquer bientôt alors qu'y a-t-il d'autres ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'en vois pas beaucoup là cette semaine et puis je vois aussi que notre équipe d'animation est déjà en train de vous répondre et si vous avez des questions précises sur votre livrable utilisez le forum de l'étude de cas c'était pour voilà alors par contre l'étude de cas commence à la fin du tronc commun non non ça commence pas à la fin du tronc commun ça a commencé maintenant donc l'étude de cas si vous êtes dedans c'est bien mais vous pouvez encore nous rejoindre si vous le voulez pour le livrable 2 mais le livrable 1 en ce moment il a été rendu et on en est au stade où de l'évaluation par les pairs c'est-à-dire où vous donnez votre avis et vous corrigez le livrable des autres cette semaine le livrable 2 que vous avez à rendre pour dimanche je suppose que Jean-Pierre pourra vous le rappeler c'est un compte-rendu de réunion dans lequel vous devez mettre un SWOT et comparer les avantages et inconvénients de divers projets si tu as quelque chose à ajouter Jean-Pierre ? c'est un exercice de style c'est-à-dire que vous partez de minutes de réunion donc les minutes c'est une prise de parole on a enregistré le compte-rendu et vous devez le résumer donc faire en sorte de faire ressortir les acteurs les différents points que vous avez vu durant tout le cours de gestion de projet et ensuite de mettre en exergue les points forts les points faibles, les avantages et inconvénients et également donc tout ce qui est to-do list c'est-à-dire les actions qui doivent être menées à l'issue de la réunion et en plus tout ça ça doit contenir sur deux pages et vous avez une page supplémentaire qui vous est allouée pour faire le SWOT justement du projet Ok, merci Jean-Pierre et donc je passe quelques avis on est en train d'arriver à la fin de notre direct alors quelques éléments et donc merci pour vos retours quelques éléments pour terminer alors on ne va pas se revoir la semaine prochaine mais on se reverra la semaine suivante donc voici déjà les diapos le début des diapos que nous vous passerons le thème du direct de la semaine 4 ce sera la préparation de l'examen donc voilà, les diapos seront préparés donc on n'a pas rendez-vous jeudi prochain mais on a rendez-vous le jeudi suivant donc on appelle ça jeudi en 8 et puis la semaine 5 donc le jeudi d'après il y aura la rencontre en direct où vous pourrez découvrir tous les modules de spécialisation donc voilà, c'est notre programme pour la suite donc semaine 4 l'examen libre semaine 5 choisir vos spécialisations voilà donc les diapositives mises à jour restent accessibles si vous voulez revoir ces éléments vous allez dans l'onglet direct donc merci de votre attention sachez aussi que si vous regardez la dernière diapo je ne vais pas vous la présenter dans le détail pour vous donner envie d'aller regarder les diapos en fait dans l'onglet direct vous trouverez un post extrêmement intéressant sur une question qu'on n'a pas abordé ce soir mais que pourtant on a beaucoup le fonctionnement du triangle qualité coup délai donc voilà donc rendez-vous dans l'onglet direct du MOC et puis bonne soirée à tous merci à tous et bonne continuation donc n'oubliez pas vous avez encore de quoi faire pour terminer et donc écoutez travaillez bien n'oubliez pas on est disponible sur l'aide on est disponible sur les réseaux sociaux sur les forums et là vous avez une petite partie de l'équipe mais on est beaucoup plus nombreux à votre disposition voilà au revoir au revoir et bonne soirée bonne soirée à la semaine prochaine bonne soirée bonne soirée